Salut à tous, c'est Locan pour locan.fr, aujourd'hui on parle de ceci là, qui est la Netatmo Home Coach en comparaison de la station météo Netatmo qui est l'ancien modèle. Vous voyez que les logos ont changé, si vous aimez un petit peu dessus, paf, et on a de la chance, elle est en train de faire une mesure au moment où je fais cette vidéo. Il y a donc la petite lumière intérieure qui s'allume pour vous dire que ça fait une mesure, etc. Ça fonctionne exactement pareil que la station météo Netatmo, c'est-à-dire que quand vous touchez la base, ça lance une mesure, vous voyez, elle devient... elle devient verte parce qu'elle fait une mesure, celle-ci devient bleue parce qu'elle fait une mesure également. Normalement elle est censée afficher l'état de la mesure, et après vous recevez des petites notifications très sympas sur votre téléphone pour vous dire, hop, qu'il y a eu une nouvelle mesure qui a été faite, une nouvelle mesure à la demande, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un petit peu fort, pouf, vous voyez, juste à l'instant, nouvelle mesure à la demande. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un peu de bruit dans le salon parce que je ne sais pas ce que je faisais. Et ensuite, la qualité de l'air n'était pas top, top, moumoute, il y a 9 minutes également. Voilà à quoi ressemble l'application. Quand, maintenant, vous voulez jouer un petit peu avec ce Home Coach, l'application, elle, n'est pas top. Vous voyez là, la mesure a été effectuée, ça s'affiche vert, ça veut dire que ce n'est pas dégueu, et clac, cocorico, ça s'affiche également dans l'application avec une petite mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez donc, évidemment, c'est un peu noisy, puisque je suis en train de parler juste en face, donc elle me dit, il fait un peu trop de bruit. Vous avez, cette station est compatible HomeKit, c'est important de le préciser, à la différence de celle de droite qui, elle, ne l'est pas. Celle de gauche, elle, l'est. J'aurais très largement préféré que Netatmo propose une mise à jour de cette base, pourquoi pas celle-ci, une mise à jour compatible HomeKit, et qui se connecte ensuite à tous les petits capteurs Netatmo qu'on a déjà, ou que vous auriez pu acheter par la suite. Alors que là, maintenant, si vous voulez la compatibilité HomeKit, vous êtes obligé d'acheter ce machin, qui va en plus vous indiquer quelques petites fonctionnalités, comme vous allez le voir dans deux secondes, mais rien de vraiment fou. Alors que celle-ci, vous aviez des petits capteurs en plus, elle vous indiquait beaucoup plus d'informations que la version qui est juste HomeKit, et vous pouviez avoir un capteur dans votre chambre, etc., des petites bases qui se connectaient en sans fil. Là, ce n'est plus le cas. Il faut absolument passer par cette nouvelle petite base Home Coach, Home Smart Home, si vous voulez la compatibilité HomeKit, et évidemment, vous ne pouvez pas l'utiliser à l'extérieur, puisque ce n'est pas étanche, à la différence des petits modules additionnels de la station météo. Et quand vous revenez sur votre application Netatmo, Smart Home, Coach, machin, tout ça, eh bien, ça manque d'informations. Alors, quand on dit Home Coach, etc., moi, je m'attends à avoir un vrai coach, à avoir quelque chose qui me dit, eh bien, écoute, il faudrait que tu fasses ça pour ça, ça serait mieux, etc. Là, tout ce que va vous dire l'application, c'est, là, à l'instant, vous voyez, est-ce que vous pouvez modifier, est-ce que vous pouvez améliorer le volume sonore dans la pièce, parce qu'une maison calme, c'est quand même un peu plus sympa pour se concentrer, etc. Oui, mais dis-moi comment faire, donne-moi des petites astuces, dis-moi peut-être que la station n'est pas placée au bon endroit, dis-moi que j'écoute peut-être la musique trop fort, que c'est trop fréquent, sors-moi des statistiques, donne-moi des métriques. Idem pour la température, par exemple, ici, vous voyez, là, il fait 21 degrés, ce qui est beaucoup trop chaud pour moi, je suis en train d'en péter, eh bien, vous dites juste, eh bien, voilà, qu'entre 19 degrés à la louche et 23 degrés, eh bien, c'est pas mal. Au-delà, en dessous, c'est un pas top-top, etc., et plus on va vers les extérieurs, moins c'est bien. D'ailleurs, on me voit dans le reflet, coucou. Et c'est tout ce que va vous dire l'application, idem pour le pourcentage d'humidité. Eh bien, voilà, le pourcentage d'humidité, démerde-toi avec ça. Si tu es dans le jaune, c'est pas top-top, dans le orange, c'est pourri, dans le rouge, c'est nul à chier, etc., etc. Mais il n'y a pas la dimension de coach à laquelle on s'attendrait avec un produit comme ça. Pareil, les ppm, ça ne prend la qualité de l'air, ça ne mesure que la quantité de CO2. Alors qu'il y a des polluants dans l'air, il y a autre chose que du CO2 en polluant dans l'air. Là, on est bien, en dessous de 900 ppm, elle est à peu près contente. Mais pareil, ça ne prend en charge que le CO2, ce que je trouve très restrictif, et ça ne donne pas davantage d'informations que ça. Ça ne va pas vous dire, par exemple, à l'extérieur, l'air est meilleur qu'à l'intérieur, donc vous devriez aérer en se connectant, par exemple, aux stations météo, etc., comme c'est le fer, le purificateur d'Air Dyson. Et idem, on l'a déjà vu, pour le bruit. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette application. Vous pouvez chercher, il y a un autre, alors on peut remonter le temps avec une super fonctionnalité qui vous permet de revenir en arrière, etc. Clairement, on s'en fout, on s'en fiche, on s'en fiche. Et si on va dans les réglages, on a juste la possibilité de configurer HomeKit, le Wi-Fi, et les réglages avancés. Je ne sais plus ce qu'il y a dans les réglages avancés, mais je crois qu'il n'y a que dalle de mémoire. Oui, voilà. Vous pouvez juste configurer votre station particulièrement. Je ne vais pas y aller parce qu'il y a des réglages concernant mon compte. C'est en fait votre compte Netatmo. Et c'est tout. Ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Vous avez la connexion à HomeKit, vous pouvez rajouter une autre LC Home Coach si vous voulez, mais ça s'arrête. Stop. Donc c'est un produit inachevé. L'application du moins est inachevée. Le produit pour moi qui ne mesure que les particules de CO2, c'est trop léger pour un produit à ce tarif là. Ça vaut 100€ la bébête. J'aurais préféré un produit à 100€ qui se connecte au module additionnel qu'il y avait déjà, c'est-à-dire une mise à jour de la station météo parce que là, en l'état, ça reste trop limité, beaucoup trop limité. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je peux vous le conseiller si vous voulez une station météo compatible. Enfin, ce n'est même pas une station météo. Si vous voulez des données HomeKit, température, humidité, bruit, etc., CO2, machin, c'est bien, c'est pas mal. Mais si vous vous fichez de la compatibilité HomeKit, peut-être qu'il vaut mieux une station météo Netatmo, Wither, machin, ou peut-être juste attendre que Netatmo sorte une version un peu plus moderne et qui fasse à la fois HomeKit et station météo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.